En fait un pote, c'est un peu comme une daronne, sauf qu'il fait pas partie de ta famille Qu'est-ce que tu me racontes là ? Yo les potes c'est Toño, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Tu l'auras vu dans le titre plus d'un an et demi après C'est le retour, enfin, les pires SMS de potes J'espère vraiment que ça va vous faire plaisir Pas des vidéos comme ça tous les jours En plus les gars, vous allez le voir, j'ai changé un petit peu le format Plus dynamique et tout Franchement j'espère vraiment que t'es hypé, que t'es content de ce retour J'adore cette série, vous savez pourquoi ? Parce que vous pourrez utiliser les SMS qu'il y a dans cette vidéo Pour ensuite troller vos potes, directement je te mets dans l'ambiance T'envoie ça à ton pote Qu'est-ce qu'on dit à un con pour qu'il réfléchisse ? Envoie là une drôle de question 80% des gens sont curieux Et encore plus si c'est une fille Forcément le mec il va te répondre quoi ? Bah dis-moi poto, je veux savoir Tout le monde aime les blagues, tout le monde a envie de savoir Et là, à partir de ce moment là Si t'as franchi cette étape, c'est fini It's a trap Tu l'as piégé, tu peux lui envoyer n'importe quoi 14, 11, 10, il est mort Donc à partir de ce moment là, il va pas comprendre Il va te demander c'est quoi Et là, game over Ce SMS là, je l'ai testé déjà sur plusieurs de mes potes Ça fonctionne à coup sûr Aujourd'hui les amis, si je vous propose une petite vidéo SMS C'est pas pour rien C'est pour fêter la sortie du tout nouveau téléphone Le OnePlus 7 Pro Aujourd'hui même les gars, mardi 21 mai Pour que tu puisses comparer à ma gauche Ça, c'est le OnePlus 6T Ça, c'est le OnePlus 7 Pro Déjà, tu peux voir la taille des écrans Vraiment, ils ont amélioré le truc Son prédécesseur, c'était déjà un des meilleurs téléphones gaming qui marchait Là, ils ont encore repoussé les limites Toujours plus loin, toujours plus haut Toujours plus fort chez OnePlus L'écran, il est encore plus immersif qu'avant Pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de l'écran Ils ont eu la note de A+, de l'organisme international Justement, qui note les écrans 12Go de RAM, mec Écran 90Hz Tu l'auras compris C'est une bête de technologie Yeah, baby Bref Et dans cette vidéo, je voudrais mettre en avant Un point fort de ce téléphone Puisque je trouve Qui est pas saigné en avant C'est son autonomie Sa batterie Tu vois, depuis tout à l'heure Là, je suis en train de faire la mise à jour Fortnite Ok ? Hein ? Et bien, tout simplement Pour vous montrer la qualité de la batterie Pendant toute la durée de la vidéo Qui a peut-être duré 30 minutes 40 minutes Une heure Tout simplement Je vais lancer Fortnite en fond Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'elle a dans le ventre La batterie Là, à l'heure actuelle On a exactement 94% de batterie C'est parti, les gars On verra à la fin de la vidéo Combien il nous reste de batterie Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas génial tout ça ? Let's go, baby Et je le redis Si vous voulez d'autres épisodes SMS N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu J'en ai déjà préparé d'autres en avance Les gars, le destin Est entre vos mains A vous de choisir Au départ, ton pote c'est quoi ? Ton pote, c'est celui avec qui tu vas avoir tes premiers délires C'est celui avec qui tu vas rire C'est lui qui va te surprendre dans le bon sens du terme Ton pote, c'est celui, tu vois Qui est capable de t'envoyer des messages improbables A n'importe quel moment de la journée Genre, il est capable de t'envoyer qu'à 2h30 du matin Il a tasé son chat et il a besoin d'aide Il est complètement fou, ça, mec Toi, forcément, t'es là pour le soutenir Non, je ne crois pas, non Ton pote, c'est celui aussi dans les moments difficiles Tu vois, dans les moments décisifs Qui va toujours te tenir informé de la situation Pour pas que tu t'inquiètes Logique Même les moments les plus gênants de sa vie Tu vas les connaître Même s'il est en train de ken Les gars, n'oubliez jamais la règle d'or Les potos avant les Moi, j'ai dit frangin Ou après, ça, j'avoue C'est surtout chez les filles Parce que pour que je m'inquiète Pour un de mes potes Faut vraiment que j'ai pas eu de nouvelles de lui Depuis des jours, tu vois Après, quand je te parle de potos Je parle vraiment de très bons potos Ceux qu'on compte sur les doigts d'une main Je parle pas, t'es des youtubeurs Qui font semblant d'être potes Juste pour faire des feats Je parle du genre de pote Qui, à 3h du matin, veut te payer un McDo En tout cas, tu m'as ralas Aussi, quand t'as des questions stupides A qui tu les poses en premier ? Mon pote Je te donne un exemple avec ce genre de SMS Le mec, il est en train de demander à son pote Si les chiens, s'ils portaient des pantalons Est-ce qu'ils auraient deux pattes ? Ou quatre pattes ? Dans le pantalon T'es con ou quoi ? Déjà que la télé est en train de mourir Imagine ton daron, il voit ça à la télé Il rachetait direct Il va sur Youtube Il s'abonne à ma chaîne Je reçois même des petits SMS pendant la vidéo Ça se trouve, c'est mon pote Il sait que je fais une vidéo sur lui Je te donne un exemple des SMS stupides Que ton pote peut t'envoyer Le bus de 20h38 Il arrive à quelle heure ? C'est comme les blagues que tu faisais Quand t'étais en primaire De quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV ? Bon revenons à nos moutons Dans une vraie amitié Tu vas toujours le soutenir Peu importe les conneries qu'il va dire Peu importe les conneries qu'il va faire Ton pote, c'est celui que tu vas toujours défendre Même quand il a tort Par exemple, quand tu sais que même tricher à l'école Ça sert à rien Tu vas le soutenir quand même En fait, un pote C'est un peu comme une daronne Qu'est-ce que tu me racontes là ? Sauf qu'il fait pas partie de ta famille Je la fume, je la hume Après, attention On connaît pas toujours ses potes Tu sais, comme on dit On a toujours notre petit jardin secret Que ça se trouve, sans le savoir Ton pote, il a déjà fait des films pour adultes Je peux pas croire Euh, je sais pas Je suis choqué Ah, je suis choqué Là, je... Ça, c'est le genre de SMS Que tu peux lui envoyer après la vidéo Après, comme on a dit tout à l'heure Un pote, on juge pas À chacun sa plateforme Il y a des Youtubers Il y a des Instagrammeurs Il y a des... Il y a des Manuel Ferrara Enfin, tiens, il faut de tout Pour faire un monde Pareil, on a tous connu un poteau Qui avait un prénom ou un nom chelou Après, je dis ça juste peut-être comme ça, tu vois Point important aussi Comme disent les frérots rebeux Ton srab On essaye de trouver un autre synonyme que les potes Du coup, on commence à aller dans les langues étrangères Ton srab te dira toujours la vérité Même si tu vas pas aimer Même si tu vas mal le prendre Après, c'était moche, t'es moche Tu vois, l'amitié, c'est ça qui est bien C'est que ça repose pas sur des bases du physique J'ai jamais entendu un jour dire Ah ouais, moi, je suis pote avec lui Parce qu'il est grave Ou alors, c'est plus ton pote Tu vois ce que je veux dire Après, c'est vrai qu'on peut dire Que l'amitié, c'est comme une forme d'amour Qu'est-ce que tu me racontes là ? Tu vois C'est profond ça, non ? Tonio, philosophe des lunaires ou ? Je dirais même un point important C'est que dans l'amitié, il n'y a pas de friendzone Ah ! Ça, c'est le genre de petit punchline Que tu peux sortir demain à tes potes au bahut Ce qui va forger ton amitié, c'est les souvenirs Les souvenirs, c'est puissant Mais pas que dans Game of Thrones Parce que t'as vu, c'est qui qui finit sur le trône, ok ? T'as remarqué que souvent, on a tendance à dire Tout le temps, c'était mieux avant Avant, c'est quoi ? C'est les souvenirs Parfois, on dit même que l'alcool, ça rend beau C'est pas pour rien L'alcool, c'était le premier filtre Snapchat C'est pas pour rien que le taux de grossesse, il augmente en soirée Quand t'es bourré, t'es même capable d'oublier que t'avais une copine Vraiment Ou d'oublier à quoi elle ressemblait, tout simplement C'est là que tu te rends compte de la puissance du cerveau, tu vois De la puissance de l'esprit Genre ton cerveau, il est capable de créer des images que même toi, tu pensais pas pouvoir créer dans tes rêves Ah, t'es capable de te projeter carrément dans Pokémon Detective En soirée, comme ça, quand t'es défoncé, quand t'es déboîté Les trucs inutiles peuvent te paraître utiles Genre jeter des pizzas dans des égouts Tu penses genre que les tortues ninja, elles existent Heureusement, Maître Sensei, il va te remettre dans le droit chemin Après, on dit souvent que quand on est bourré, tu vois On passe beaucoup pour un gamin C'est là souvent que tu fais tes plus grosses conneries Heureusement, encore une fois T'as ton panne pour te raconter tes conneries Et c'est vrai que tu te dis, ah ouais L'alcool, c'est mal Après voilà, comme je t'ai dit, ça te fait des histoires à raconter Ça te fait du vécu C'est important d'avoir des bons potes Mais je te jure que dans la vie, c'est aussi important d'avoir des potes un petit peu cons Tu vois, des mecs qui se prennent pas au sérieux Non vraiment, j'insiste là-dessus C'est vraiment important d'avoir des potes cons Pas forcément pour en faire des dîners, si tu vois ce que je veux dire On ne juge pas un pote à sa connerie, ni à sa beauté Très important les gars Après attention, je parle de potes cons Mais oublie pas qu'on choisit toujours ses amis Et que souvent, ses amis nous ressemblent Donc si t'as des potes cons, t'es peut-être con aussi Et puis attention, ça s'affique à moi-même aussi Bon là, comme t'as pu le voir, je parle beaucoup de SMS entre même sexe Tu vois, entre potes ou entre copines Mais c'est vrai qu'il existe aussi de l'amitié homme-femme Non mais c'est pas possible ça Et c'est là qu'interviennent souvent les messages un petit peu plus élevés intellectuellement Non, parce que c'est vrai que nous, les messages entre gars Ça s'arrête au niveau du caleçon, tu vois Ça monte pas très haut Tu t'en es pas encore rendu compte, je te le dis C'est elle qui contrôle le monde, depuis des années Je te dis, nous, elle nous contrôle depuis l'existence du maquillage et des loups-boutins Depuis l'existence de Photoshop Depuis l'existence des filtres Snapchat Elles ont pris le pouvoir Dans l'amitié homme-femme, il faut une fille qui a de l'humour C'est la règle de base, parce que comme ça après, tu peux te la mettre dans la poche Ou dans la boîte Si après cette vidéo, je t'ai pas convaincu d'envoyer un SMS à ton pote pour lui partager ma vidéo Franchement, ça aura servi à rien Et puis si t'as pas de pote, bah Suis-moi sur Instagram et Et je deviendrai ton pote Bon maintenant les gars, c'est l'heure du verdict Combien de batterie j'ai utilisée dans la partie Il me reste 77% de batterie Ça veut dire qu'il y a moins de 20% de batterie qui ont été utilisées pendant la vidéo Une heure de vidéo Si vous faites le calcul, ça fait moins de 20% d'utiliser de batterie sur du jeu vidéo les gars C'est juste astronomique Aussi, j'aurais pu jouer 5 heures au jeu Il m'aurait encore resté de la batterie Aussi, une dernière chose avant de terminer la vidéo Vous voyez ça, c'est une coque Ça, c'est une coque qui est fournie gratuitement avec le téléphone Pour vous, c'est peut-être un détail les gars Mais ça avait des détails comme ça qu'on fait la perfection les gars Et la perfection, c'est pas un détail J'en terminerai là Bisous et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz